Dans cette vidéo, on va voir la dérivée logarithmique d'une fonction. C'est une partie très importante des fonctions logarithmiques. On va commencer par les conditions de dérivabilité d'une fonction f de x. Qui s'écrit comme ça, ln de u de x. C'est à dire, dans ln il y a u de x, il y a une fonction. Cette fonction peut être une fonction polynomiale, peut être une fonction rationnelle ou quotient. Elle peut être cosinus, sinus, ou ce que vous voulez. Donc on va voir des exemples. Je vais vous donner une première proposition. La propriété. Propriété 1. Propriété 1. Voilà. Voilà, je ne vais pas faire comme ça, comme le cours. Je vais faire, voilà, condition. Voilà, je vais parler de la dérivabilité. Dérivabilité de f. Voilà. Si vous avez une fonction comme ça, par exemple, voilà, f est dérivable sur i, un intervalle i, si et seulement si on a deux conditions. Deux conditions. Voilà. Si vous voyez bien ici, ln de u de x, c'est la composition de la fonction ln avec la fonction u. Donc, pour étudier la dérivabilité, on a déjà fait la dérivabilité de la composition de deux fonctions dans le cours de la dérivation. Donc, ça va être les mêmes conditions. Donc, il faut deux choses. Il faut que u soit dérivable sur i. Deuxième chose, il faut que, pour tout x appartenant à i, u de x est différent de 0. Parce que, parce que, si vous voyez bien ici, on va passer à la f' de x est égale à quoi? la dérivée de f c'est c'est la c'est la dérivée de ln de u de x ça c'est u prime de x sur u de x voilà bien sûr, si f est dérivable on ne peut pas écrire ça si elle n'est pas dérivable pour tout x appartenant à i. On a, c'est ça, le f prime de x vous voyez bien ici que u de x se trouve dans le dénominateur c'est à dire il faut qu'elle soit différente de 0 c'est ça c'est de là où vient la deuxième condition ok la première condition c'est parce que la première fonction qui va s'appliquer la première fonction qui va s'appliquer sur x c'est u donc il faut que que u soit dérivable sur l'intervalle où il y a x il faut que u de x soit différente de 0 à cause de ça voilà maintenant on connait comment étudier la dérivabilité d'une fonction qui s'écrit log u de x et on sait aussi comment calculer la dérivée donc on va faire un exemple pour appliquer ça exemple prenons par exemple fdx égale ln 2x carré plus 1 1 voilà le domaine de définition c'est les x qui appartiennent à r tels que 2x carré plus 1 soit supérieur à 0 donc c'est r pourquoi ? parce que 2x au carré plus 1 est toujours supérieur à 0 car x carré supérieur à 0 donc 2x carré supérieur à 0 plus 1 supérieur à 1 donc supérieur à 0 toujours donc tout x appartenant à r vérifie cette inégalité donc dfc r on va étudier maintenant la dérivabilité de f en r voilà la dérivabilité étudier c'est ça la question étudier la dérivabilité de f sur r voilà donc il faut satisfaire ces deux conditions premièrement on va voir est-ce que cette fonction là i2x est dérivable sur r bien sûr la fonction voilà 2x carré plus 1 est dérivable sur r car elle est une fonction polynome ou polynomiale ça c'est la première condition voilà la deuxième condition il faut qu'elle soit différente de 0 et on a ça pour tout x appartenant à r plus x carré plus 5 est différente de 0 toujours donc les deux conditions sont satisfaits voilà alors f est dérivable sur r ok maintenant on va passer à calculer la dérivée elle est dérivable voilà voilà maintenant on va calculer la dérive f prime de x c'est combien c'est c'est la dérivée de ln 2x carré plus 1 donc c'est 2x carré plus 1 prime sur 2x carré plus 1 u prime de x sur u de x voilà j'ai déjà dit ça voilà 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 et donc c'est quoi la dérivée de 2x carré plus 1 c'est 4x sur voilà plus 1 donc on a trouvé f prime de x c'est très simple la dérivée de la fonction logarithmique est très 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 simple et donc on va passer on va passer au primitif voilà voilà on a ici une propriété très importante voilà propriété voilà les primitifs de la fonction s'écrit comme ça u prime de x sur u de x si vous avez une fonction ou une expression qui s'écrit comme ça c'est un primitif vous voyez les primitifs sont les fonctions comme ça ln u de x mais avec une valeur absolue jusqu'à avec le cas appartient à r pourquoi j'ai fait une valeur absolue parce que c'est risqué que c'est parce que c'est risqué il se peut que u de x soit négatif dans un certain temps soit négatif donc on fait la valeur absolue pour éviter d'avoir une valeur négative dans le logarithme qui est défini sur 0 plus infini et il ne supporte pas une valeur négative donc voilà c'est une propriétaire très importante donc on va prendre un exemple exemple voilà la question la question est définir il faut l'écrire il faut l'écrire sous cette forme pour pouvoir appliquer la propriété voilà celui-là avec moi voilà on a bien sûr le domaine de définition de h c'est x appartient à r tels que 2x plus 1 différent de 0 donc c'est c'est r sauf moins un demi je saute les étapes parce que parce qu'il faut faire vite et donc et donc maintenant h et continue sur avant de chercher les primitives il faut il faut montrer qu'elle admit une déprimitive ok il continue sur 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 dh qui est celle ça alors elle admet une primitive ou la déprimitive une primitive sur dh voilà heu maintenant on va donner les primitives les primitives de h sans les fonctions h de x voilà h c'est majuscule ici h de x qui s'écrit comme ça avant de faire ça avant de faire ça avant de faire ça les primitives de h de points comme ça voilà on a h de x c'est 2 sur 2x plus 1 donc on peut l'écrire comme ça 2x plus 1 prime sur 2x plus 1 car celle-là celle-là 2 c'est 2x plus 1 prime la dérivée de celle-là c'est 2 donc elle s'écrit comme ça u prime de x sur u de x donc ça les fonctions primitives sont ln de u de x en valeur absolue plus k donc alors les primitives de h sont les fonctions h de x qui s'écrit comme ça ln de u de x c'est quoi u de x ici c'est 2x plus 1 en valeur absolue n'oubliez pas la valeur absolue plus une constante k avec k appartiennent r donc c'est très simple j'espère que vous avez compris ce que j'ai dit dans dans cette cette vidéo et même si vous n'avez pas maintenant supposons par exemple que vous avez ici 1 vous pouvez faire comme ça si vous avez par exemple je laisse le 2 ici si vous avez par exemple ici 1 pas 2 vous faites comme ça vous faites h de x c'est 1 sur 2 fois 2 plus x ou plus 1 et vous appliquez la règle donc toujours c'est c'est simple et salam alaykoum